Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui on vient à un événement un petit peu particulier puisqu'il s'agit de ma dernière review sur un épisode de Nanatsu no Taizei avant un sacré paquet de temps puisque là il s'agit du dernier épisode de la saison 2 et qu'à mon avis il va s'écouler plusieurs mois voire même plusieurs années avant que la saison 3 débarque donc là c'est vraiment un grand moment pour moi mais avant d'arriver à ça j'aimerais d'abord féliciter et remercier toutes les personnes qui ont participé à mon live de dimanche soir sur Nanatsu no Taizei on était extrêmement nombreux vraiment ça m'a surpris parce qu'on a été je crois à peu près 1000 à s'enchaîner sur le live avec des pics à 130 personnes un peu plus et vraiment je m'attendais absolument pas à ça et ça prouve deux choses la première c'est que vous appréciez mon contenu et que vous appréciez mes lives et ça ça me fait chaud au coeur et la deuxième c'est de voir que on est extrêmement nombreux à adorer ce manga génialissime qu'est Nanatsu no Taizei je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes honnêtement si j'avais tapé les 30 ou 40 personnes en ordre de pointe j'aurais été très content mais là voir qu'on arrivait à monter à 135 personnes vraiment c'était magique pour moi et je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce live que ce soit en vocal ou par écrit ça m'a vraiment fait chaud au coeur et j'espère pouvoir faire un live d'ici quelques semaines à nouveau sur Nanatsu no Taizei pour pouvoir à nouveau échanger avec vous bon maintenant que c'est dit vous pouvez ranger vos mouchoirs parce qu'on est parti pour la review de l'épisode 24 de la saison 2 de Nanatsu no Taizei on commence l'épisode avec une scène pré-générique dans laquelle on va voir que Froderine il continue à se faire balader par Meliodas il est complètement submergé au point qu'il va perdre sa transformation en géant là et qu'il va redevenir bon petit c'est peut-être un bien grand mot parce qu'il est toujours 3 ou 4 fois plus grand que Meliodas mais où il va rétrécir en taille et où il va expliquer en fait que il est le commandement de l'altruisme si je dis pas de bêtises et qu'il en veut à mort à Meliodas pour ce qu'il a fait et Meliodas il va lui répondre que non il n'est pas le commandant de l'altruisme le roi démon lui a jamais donné ce pouvoir là et par contre qu'il comprend ce que c'est ce qu'il ressent à savoir à propos de la trahison je pense et derrière ça deux petites baffes sur la joue et après une grosse bordale qui va le faire voler franchement c'était impressionnant ça prouve encore une fois que le niveau de Meliodas est juste énorme et derrière ça en fait on va avoir une scène un petit flashback dans lequel on va voir en fait Froderine qui discute avec Gauzer je pense que c'est au moment où en fait il y a eu la trahison de Meliodas et le début de cette guerre de 3000 ans dans laquelle il va dire qu'il ne comprend pas pourquoi Meliodas l'a trahi et où Gauzer va expliquer en fait qu'il n'a pas vraiment trahi les 10 commandements il a tout simplement décidé de fermer les yeux et de se concentrer sur son amour là sur la femme qu'il aime si j'ai bien compris je me rappelle plus le speech en détail mais en gros ça donnait ça et Froderine il va dire je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça mais très vite en fait on va se rendre compte que cette scène elle sert à la suite de l'épisode parce que Froderine il va décider de se sacrifier il va vouloir s'autodétruire tout simplement pas pour tuer Meliodas parce que ça visiblement il ne peut pas exploser au point de pouvoir détruire Meliodas par contre il se dit que en s'autodétruisant il va pouvoir réduire à néant tout Lyonnaise et que ça fera sans doute de la peine à Meliodas sauf Meliodas t'as l'impression qu'il s'en fout réellement il lui dit vas-y tu m'ennuies dépêche toi de te faire sauter et là en fait on va voir la réaction des gens qui sont un petit peu surpris et surtout de Ban qui va aller interroger Merlin en disant mais c'est un plan de sa part il a prévu autre chose il peut pas faire ça il peut pas décider en fait de laisser faire forcément il a un plan et à ce moment là en fait on ne verra pas son plan puisque Gryamore il va décider de foncer sur Fraudrine le choper comme ça mettre sa barrière et dire à Fraudrine non tu ne peux pas faire ça laisse nous vivre laisse mon père vivre et Fraudrine en fait on va voir tout l'intérêt du flashback qui est eu précédemment parce qu'il va y avoir derrière un deuxième flashback dans lequel on va pouvoir voir la vie en fait qu'a vécu Fraudrine dans le corps de Dreyfus avec Gryamore parce que dans l'idée ça fait quand même 16 ans si je dis pas de bêtises qui contrôlent le corps de Fred Dreyfus pardon donc du coup bah il en a vécu des choses avec ce gamin parce qu'à l'époque il était enfant et finalement en fait il est en train de se demander si il jouait pas vraiment un rôle en fait et il était vraiment transporté ses sentiments pour ce gamin étaient réels c'était pas juste pour survivre et pour donner le change il a vraiment des sentiments pour Gryamore et du coup bah il va enlever l'autodétruction il va mettre la main sur la tête de Gryamore et il va dire vas-y va rejoindre ton père je ne ferai de mal à personne je ne m'autodétruirai pas tu sens qu'il est résigné parce que derrière il va même aller voir Meliodas et lui dire maintenant tu peux me tuer et je trouve que cette scène là elle est tellement touchante honnêtement ça fait des semaines que j'ai pas vu le moindre animé qui m'a fait avoir autant de frissons dans une scène comme ça c'était extrêmement touchant c'était pas la meilleure réalisation possible mais en tout cas la façon dont ça a été fait le flashback de Gowser qui sert vraiment sur cette partie là et puis la série de flashbacks qu'on a sur le passé de Gryamore avec Frodrine même si c'est vrai que ça a été répété deux fois et je trouve ça un petit peu dommage mais en dehors de ça c'était juste parfait pour ça franchement on sentait en fait la dualité dans l'esprit de Frodrine qui d'un côté avait envie de remplir son rôle de démon et de l'autre qui était beaucoup trop attaché à Gryamore pour le voir mourir comme ça seulement Meliodas il a pas l'air de s'embarrasser de sentiments et du coup il va mettre un uppercut dans la gueule de Frodrine et il va niquer toute sa partie supérieure et là vraiment tu sens le changement qu'il y a dans le personnage de Meliodas parce que là Frodrine dans l'idée il a plus ou moins trahi les 10 commandements puisqu'il oeuvre plus pour eux il vient d'abandonner tout simplement le combat et il y avait peut-être moyen par exemple de le faire virer de bord peut-être qu'il aurait pu aider dans la lutte contre les 10 commandements mais Meliodas il avait tellement envie de le buter il avait tellement envie de répandre la mort qu'il est allé sans vraiment réfléchir tu le vois il est même satisfait de ce qu'il fait il a le grand sourire et tout alors après ça peut également jouer dans le fait que Frodrine je vous rappelle qu'à 16 ans il a buté l'amour de Meliodas c'est quand même pas rien je peux comprendre que t'as une certaine frustration et que t'as envie de buter la personne mais malgré tout ça va surprendre tout le monde que ce soit Ban Merlin ou les autres ils vont être tous stupéfaits de la décision de Meliodas et Ban va aller voir Meliodas en fait à la fin quand Frodrine sera mort et il va lui tenir un discours un petit peu particulier où il va faire une tête tu vois qu'il est il est en mode je sais pas comment je peux dire ça anxieux prudent je sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire mais en tout cas il n'a pas la tête habituelle qu'il a quand il est face à Meliodas où tu sens en fait de la familiarité de l'amitié de la taquinerie toutes ces choses là que tu as entre amis là tu l'as plus du tout tu as une sorte de méfiance vis-à-vis de Meliodas et là dessus en fait on va voir la réaction de Meliodas un peu plus tard quand il va arriver dans sa taverne qui est complètement niquée où il va prendre une bouteille et de la bouffe il va manger il va boire pour célébrer en fait la vengeance qu'il a fait ce qui s'est passé il y a 16 ans en tuant Frodrine et où il va se dire la tête que j'ai vue de Ban je ne veux plus jamais la revoir ce n'est pas moi qu'il regardait comme ça ce n'est pas possible que j'ai créé de tels sentiments vis-à-vis de Ban et il va se mettre à chialer dans les bras d'Elisabeth et là bam on a le droit au deuxième moment émouvant même si je trouve que c'était beaucoup moins touchant que le passage avec Frodrine parce que celui-là était beaucoup plus prévisible mais c'est tellement beau de voir Meliodas qui a toujours été fort, sérieux et tout je crois qu'on ne l'a pas vu pleurer une seule fois dans la série et là tu le vois fondre en larmes parce qu'il a peur de redevenir ce qu'il était avant il sait qu'il a évolué qu'il n'est plus la personne démoniaque sans sentiment qu'il était avant et quand on voit ça on se dit j'ai peur de redevenir la personne que j'étais avant c'est vraiment touchant parce que tu sens une certaine fragilité chez Meliodas que tu n'avais jamais eu jusqu'à présent et je trouve que c'est vraiment très fort là vraiment j'ai été vraiment touché c'était deux moments extrêmement émouvants en moins de 5 minutes là franchement pour ça l'épisode il a rempli son rôle on va se retrouver alors le lendemain avec la vie quotidienne si je puis dire Dozer qui se fait visiblement jarter de chez lui à coup de pied au cul par son daron de ce que j'ai compris et puis surtout Meliodas qui va être là dans son petit bain avec Escanor qui est complètement son esclave franchement c'était très marrant de le voir astiquer tous les coins de Merlin et surtout de lui tourner les pages de son bouquin tu sens à quel point le mec il est esclave de Merlin elle pourrait lui demander tout ce qu'il veut le mec il est tout simplement à ses ordres c'est assez marrant et là il y a tout le monde qui va débarquer dans la pièce genre YOLO Merlin tranquillou t'es à poil en train de prendre ton bain et il y a 8 personnes qui viennent ça m'a rappelé la scène dans Kaamelott où t'as Arthur qui prend son bain et t'as tout le monde qui débarque en même temps franchement c'était rigolo même si visiblement Merlin elle en a rien à foutre et là Merlin elle va faire un petit peu le bilan des forces qu'on a perdu avec le fait que déjà d'une part on a réussi à défendre Lyonnais c'est pas rien il y a la moitié des gens qui sont morts elle a détruit la moitié de la ville elle l'a reconstruit dans son intégralité et après ça il y a une scène qui m'a beaucoup touché notamment parce qu'elle faisait un petit peu référence à ce qui s'était passé juste avant avec le déclic qu'a eu Meliodas vis-à-vis du fait que Ban devait le prendre pour un démon c'est le fait que Ban en fait il s'approche de Meliodas il le chope comme ça et puis il lui dit t'aurais dû venir avec nous pour se bourrer la gueule c'était pas pareil sans toi je suis désolé de t'avoir traité comme ça hier je ne savais pas comment réagir mais pour moi tu seras toujours mon capitaine et vraiment là cette scène je l'ai trouvé extrêmement forte parce que on a eu d'abord Meliodas qui a vraiment craint de comment dire de perdre ses sentiments de perdre son âme et là on a Ban qui le rassure même si il n'est pas au courant de cette discussion qu'il y a eu puisque c'était quelque chose de privé entre Meliodas et Elisabeth et où il dit de toute façon quoi qu'il arrive tu seras toujours mon capitaine ça veut dire quelle que soit la manière dont ta personnalité change tu seras toujours la personne que j'apprécie je trouve que c'était vraiment très touchant et puis pour enlever un petit peu ce côté émotion on a Meliodas qui donne un coup comme ça à Ban qui va voler contre le mur et mettre une giclée de sang contre le mur du pauvre château carré par la merlin franchement c'était très rigolo derrière on va enchaîner avec un autre passage marrant à savoir la transformation de Gryamor qui va redevenir normale après avoir subi un baiser de la femme qu'il aime et cette scène elle est tellement marrante parce que tu le vois dans le lit de la nana là et comme tu as le discours de Merlin qui est en train d'expliquer comment ça marche le moment où tu la vois faire un bisou sur le front à Gryamor mais tu sens tellement qu'il y a un truc malsain qui va se passer et là tu vois Gryamor à poil devant avec juste la tête de la nana qui cache sa quéquette et puis l'autre qui rentre à ce moment là et qui voit ça et qui a l'impression qu'elle va se faire violer et qu'il la défonce avec ces bombes là franchement c'était une manière plutôt comique et plutôt rigolote de faire revenir Gryamor sur le devant de la scène moi j'ai beaucoup aimé on va avoir droit également à Gryamor qui revient sur le devant de la scène avec le pouvoir de son frère qui visiblement elle a récupéré après sa mort puisqu'elle est en train de chialer folle de rage avec son épée elle tape dans l'eau et là d'un coup bam ses larmes se transforment en glace l'eau qu'elle a soulevée comme ça elle devient également gelée et tu sens en fait que c'est une sorte de passation de pouvoir de la part de son frère par contre au passage je voudrais faire une petite parenthèse j'ai pas vraiment compris est-ce que le il y a l'autre nana qui a les yeux comme ça complètement bridés qui me fait toujours penser à Gynik Chimaru dans Bleach est-ce que son frère est mort ? je comprends pas en fait ce qui s'est passé là on le voit il est complètement inanimé mais on le voit pas après dans les morts en fait pendant l'enterrement et j'ai du mal à comprendre pourquoi il est mort pourquoi Jericho qui était dans le même dans la même situation que lui au moment où il y a eu l'attaque de Greyrod là pourquoi lui il serait mort et pas elle donc je ne sais pas je pense pas qu'il soit mort mais en tout cas là de ce qu'on voit ici j'avoue c'est suspect je me suis posé la question et je n'ai toujours pas la réponse aujourd'hui on va ensuite retrouver les 7 péchés capitaux sauf Dianne King qui sont encore en train de faire la fête du côté de la forêt du roi des fées et qui vont discuter en fait faire un bilan de ce qui se passe et où Merlin va expliquer que visiblement les forces démoniaques sont concentrées à Kaamelott ce qui veut dire que Arthur son pays il est sombré bon ça va être déjà avant mais visiblement ça ne s'est pas arrangé et que là en fait l'attaque que vont devoir faire les humains visiblement pour contrer les 10 commandements restants à savoir au passage qu'elle en a cité 7 si je ne dis pas de bêtises Merlin à un moment elle ne cite pas Bonspiet elle ne cite pas Derrieri pardon et elle ne cite pas Galan ce qui veut dire que à ses yeux les 3 là ils sont hors concours et les 7 autres par contre ils sont toujours vivants ils sont toujours actifs et ils vont se battre visiblement pour défendre leurs convictions ça c'est normal et du coup les 7 péchés capitaux ils vont devoir affronter les 7 commandements restants honnêtement cette fin on aurait difficilement pu espérer mieux parce qu'on a déjà eu les combats épiques ça paraissait évident qu'on n'aurait pas dans cet épisode un truc aussi ouf guedin qu'on a pu avoir par exemple entre Escanor et Starossa Escanor et Galan Meliodas contre les 10 commandements ça paraissait évident que ce genre de scène c'était vraiment les combats les plus palpitants enfin les plus ouf et les plus impressionnants qu'on ait eu dans NNT cette saison là et qu'il n'allait pas avoir un truc qui allait surenchérer maintenant parce que Zeldris il a l'air de ne pas être là et Starossa on n'a pas de nouvelles en fait on ne voyait quasiment plus aucun commandement en dehors évidemment de Greyrod qui va moins bien maintenant et surtout de Froedrine quoi donc forcément un combat final entre Meliodas et Froedrine ben c'est pas aussi ouf que le Hendrickson-Meliodas qu'on a eu en fin de saison dernière ou tout simplement du combat Meliodas et les 10 commandements donc forcément cet épisode là n'allait pas mettre l'accent là dessus on a eu une petite scène d'action où on a vu en fait les failles de Meliodas ce qui est très intéressant c'est quand même la première fois qu'on voit ça jusqu'à présent on a toujours vu Meliodas fort et faire des blagues en fait à des moments qui étaient dramatiques et là ben non Meliodas il a complètement lâché la pression il s'est mis à chialer il a pas abandonné parce que c'est pas le bon mot il a peur c'est la première fois en fait que je ressens de la peur de la part de Meliodas et ça c'est quand même ouf pour qu'il se mette à pleurer dans les bras d'Elisabeth franchement je crois que c'est on a jamais vu ça encore et pour avoir commencé à lire quelques mangas jusqu'à présent enfin quelques scans suivants j'ai pas souvenir d'avoir vu ça après vraiment c'est quelque chose de très impactant c'est comme si vous imaginiez Goku pleurer dans Dragon Ball ça me paraît complètement aberrant de voir ça un jour et ben là Meliodas qui pleure c'est un fait c'est assez hallucinant pour être souligné et pour montrer en fait toute l'importance de la terreur qu'il a au fond de lui de redevenir l'ancien démon qu'il était il a peur de ça il a évolué depuis il a récupéré des sentiments et il ne veut pas en fait voir tous les efforts qu'il a fait pour redevenir quelqu'un enfin pour devenir un humain si je puis dire avec des sentiments être complètement perdu à cause du roi démon qui aurait piqué ses sentiments du coup au lieu d'avoir un final avec un combat épique on a eu énormément d'émotions et pas mal de cliffhanger parce que Merlin en gros elle a expliqué ce qu'allait se passer dans la saison 3 à savoir les humains et les 7 péchés capitaux qui allaient devoir attaquer Kaamelott pour la reprendre et tuer les 10 commandements qui sont encore en vie on se demande également ce qui s'est passé pour certains là Diane et King et ils sont encore dans le pays des rois des fées et je pense qu'ils ne sont même pas au courant que Melodas est à nouveau vivant en plus de ça on a vu que Jericho a récupéré son pouvoir et je sens qu'elle va avoir un rôle important j'ai appris à apprécier ce personnage là et je trouve qu'elle est extrêmement touchante d'ailleurs la scène où elle pleure la mort de son frère avec Ban qui est présent et qui lui met la main sur la tête pour la consoler j'ai trouvé encore une fois ça extrêmement fort dans Nanatsu de Taizei c'est vrai que la fin de la première saison elle m'avait fait hérisser les poils tellement j'étais touché par ce qui se passait j'étais ému ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé à l'époque en tout cas et là vraiment j'ai ressenti la même chose cette fois-ci mais avec peut-être plus de moments comment je peux dire ça plus de moments en fait borderline pour eux où tu sentais en fait que Meliodas il n'est pas juste triste il n'est pas juste joyeux il a peur de redevenir ce qu'il était avant et forcément la prochaine saison elle va encore jouer là-dessus d'ailleurs à ce propos-là je vais me lancer à corps perdu dans le manga à mon avis quand vous verrez cette vidéo ce sera sans doute déjà fini j'aurai déjà terminé tous les chapitres mais vraiment je suis emballé par la suite de cette série j'ai appris à découvrir cette oeuvre grâce à vous parce que vous me l'avez fait découvrir à force de me mettre au commentaire t'as pas regardé Nanatsu de Taizei regarde Nanatsu de Taizei c'est trop bien et bien honnêtement je peux vous dire merci à vous tous qui m'avez conseillé de la regarder qui avez insisté pour que je le fasse parce que honnêtement je ne regrette pas du tout c'est sans doute pour moi un des meilleurs mangas en cours de parution donc vraiment merci à vous et j'espère vous rendre tout le plaisir que j'ai à regarder ces épisodes et à lire ces scans à travers mes vidéos en tout cas moi je vais vous laisser ici je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout un pouce bleu si vous avez apprécié abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos d'ailleurs je ferai peut-être sans doute un bilan de la saison 2 de Nanatsu de Taizei dans une autre vidéo et n'oubliez pas qu'à partir de maintenant je vais reprendre les scans et je vais sans doute faire à peu près comme je fais avec Promised Everland à savoir un live reaction sur le dernier scan ainsi qu'un avis à chaud et une analyse mais en attendant que ça arrive je vous souhaite de bien kiffer Tchuss ! Sous-titrage ST' 501